Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie de la nouvelle lune du 24 mars 2020. Donc, pour cette nouvelle lune, c'est un peu particulier parce qu'elle aura lieu juste après l'arrivée du printemps. Et le printemps, ça peut sonner un peu drôle, mais en astrologie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? C'est un petit peu comme le début de l'année au niveau astrologique. Parce que le soleil entre en bélier au moment du printemps. En fait, ce qui détermine le début du printemps, c'est rien d'autre que l'entrée du soleil en bélier, en tout cas au niveau astrologique. Et donc, c'est très particulier parce que c'est comme un nouveau départ. Il y a quelque chose de très rafraîchissant dans l'air. Il y a vraiment cette énergie d'un nouveau départ au moment de cette nouvelle lune qui se trouve donc soleil-lune en tout début du bélier, là, à 4 degrés. Donc, ça, c'est très, très particulier. Il faut tenir compte de cet fameux début du printemps. Je mets d'ailleurs le thème du début du printemps qui se fait ici au Québec le 19 mars, mais probablement en Europe pour presque tous, ce sera le 20 mars. Parce que pour nous, c'est dans la nuit très tard du 19 mars. Donc, voilà. Simplement pour dire qu'on est dans une... Pardon. On est dans une énergie de départ, d'un nouveau commencement, simplement. C'est particulier, ce départ astrologique, parce qu'on a eu la nouvelle année, bien sûr, le 1er janvier. Et donc, on était dans cette énergie de nouvelle année. Et ici, il y a comme deux plans. Quelque part, il y a un peu deux années. Il y a l'année astrologique qui commence avec le printemps. Et il y a l'année au niveau plus mondial, quelque part. Plus mondaine aussi, mais disons qu'il y a aussi très, très importante. Je ne vais absolument pas la diminuer. Moi, je la trouve très importante. Mais donc, il y a deux années comme ça, sachant que l'année astrologique, elle, est vraiment basée sur cette énergie du bélier, du printemps, du renouveau, cet élan de départ. Et donc, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, allons voir plus en détail qu'est-ce qui se passe comme aspect au moment de cette nouvelle lune. Eh bien, la nouvelle lune, soleil-lune, sont juste à côté de la conjonction de la lélite, donc la lune noire, avec Chiron. Et ça, ce sont des sujets en général que je ne parle pas. Moi, ce sont des sujets que je parle très, très rarement pour la simple et bonne raison que, pour moi, ce sont des points qui sont secondaires. Ils ont leur importance, évidemment. Mais en général, j'en parle peu. Cette fois-ci, ça va être une exception. Donc, on va entrer un peu dans ce sujet. Pour ceux qui sont friands de ce sujet, tant mieux. C'est super. Et donc, voilà. Comme la nouvelle lune, soleil-lune, est en conjonction à la conjonction qui iront lune noire, l'élite, qui est la même chose, lune noire, l'élite. Donc, comme il y a cette grande conjonction, ah oui, puis en passant, l'élite des lunes noires, il y en a quelques-unes. Il y en a trois, là. Il y a la moyenne, la vraie et la corrigée. Ce sont les plus connues. Il y en a d'autres aussi, moins connues. Mais bon, je ne m'étendrai pas sur ça. Pour l'instant, on utilise la moyenne. Je sais qu'il y en a plein. Puis que, bon, du coup, le niveau de conjonction qui iront et lune noire, justement, a une certaine variabilité à cause de laquelle est-ce qu'on utilise. Voilà, bon. Ça prendrait tout un temps pour parler de ces trois différentes lunes noires, là. Mais ce n'est pas pour maintenant, quand même. Mais quand même, on va vraiment se pencher sur cette grande conjonction de la nouvelle lune, donc soleil lune et Chiron, lune noire. Pourquoi? Parce qu'en plus, en même temps, cette conjonction-là fait un double carré. Donc, un carré d'un côté, parce que tout ça se trouve en début bélier, donc carré d'un côté en début cancer avec le nœud nord et de l'autre côté en début capricorne avec le nœud sud. Donc, les nœuds lunaires avec Chiron, lune noire et la nouvelle lune, tout ça est en aspect, avec des aspects très forts. Il s'agit de carré avec l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est quelque chose de quand même, qui est quelque chose de très important au moment d'un renouveau comme ça. Il y a vraiment une question forte qui est posée au moment de ce renouveau. Donc, on va revenir à cet aspect très bientôt. Je veux juste décrire l'autre aspect majeur, parce que des aspects, il y en a beaucoup au moment de cette nouvelle lune. Si vous regardez là le thème, il y en a vraiment, vraiment plein. On voit que la plupart des planètes sont vraiment dans un même secteur, entre un trigone qui se fait en capricorne avec Jupiter et avec Vénus qui se trouve elle en taureau. Donc, il y a un trigone comme ça qui encercle dans un tiers du Zodiac toutes les planètes. Donc, c'est très concentré. Il y a un travail vraiment important qui se passe, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Mais bon, l'autre aspect qui est réellement majeur, eh bien, vous l'avez deviné, c'est la fameuse conjonction Jupiter-Pluton-Mars. Et notez que Saturne est sortie du Capricorne, il vient tout juste d'entrer en verso. Et ça, il l'a fait entre le printemps et la fameuse nouvelle lune, parce qu'au niveau du printemps, Saturne était, au moment du printemps, vraiment l'entrée dans le printemps où le soleil est rentré en bélier, Saturne était toujours en Capricorne, mais il vient tout juste pour cette nouvelle lune d'entrer dans le signe du verso. Donc, Saturne quitte le Capricorne là où il gouverne, rentre dans le signe du verso là où il gouverne également, avec Uranus bien sûr, mais donc, lui reste dans une position relativement de force. Par contre, il n'est plus dans le Capricorne, et ça change complètement la donne au niveau des énergies en Capricorne. Là, cette conjonction très spéciale de l'année 2020 qui tourne autour de Pluton, on pourrait dire, qui lui est assez centrale là-dedans, sachant que Saturne, Jupiter aussi sont les deux autres qui sont les plus importants dans cette fameuse conjonction qui dure pratiquement toute l'année, plus ou moins précise avec certains égarements, certains éloignements de certaines planètes. Là, cette fois-ci, c'est particulier parce que Saturne s'enlève de l'équation, c'est Jupiter-Mars qui prennent le relais avec Pluton. Donc, on a cette grosse conjonction, et ça aussi, ça a un énorme sens. Donc, plongeons dans ces deux morceaux là, ces deux aspects planétaires les plus costauds. La grande conjonction Jupiter-Mars-Pluton en Capricorne, et la fameuse conjonction de la nouvelle lune, donc lune-soleil avec Chiron et la lune noire, l'élite. Qui font carré à l'axe des nœuds lunaires. Donc, allons voir tout ça. Pour ceux qui connaissent déjà l'astrologie, je pense que ça doit résonner déjà quand même beaucoup pour vous. Ce sont vraiment des aspects super costauds. C'est pour ça que je ne mentionnerai pas les autres, bien qu'il y en a beaucoup d'autres, des aspects très intéressants. Le Trigone, Vénus-Jupiter est super intéressant. Il y a plein de choses à regarder. Mais, on va se concentrer quand même sur l'essentiel. Donc, commençons par ce qui se passe en Capricorne. Donc, en Capricorne, comme je viens de le dire, Saturne est sorti. Jupiter, lui, devient central. Parce que Jupiter et Saturne sont deux planètes qui sont, moi j'appelle, transpersonnelles. Qui sont entre les planètes personnelles et les planètes que j'appelle collectives. Donc, il n'y a que deux planètes qui ont ce fameux titre de transpersonnel, Jupiter et Saturne. Ce sont au niveau des planètes, les grandes, grandes planètes. Celles qui sont vraiment énormes, les géantes de notre système solaire, ce sont elles. Donc, elles ont un rôle très particulier qui donne une direction, qui donne une ligne. Les deux représentent cette force d'autorité, cette prise de décision, etc. Et donc, le fait que Saturne s'enlève de l'équation, alors qu'il était principal jusqu'à maintenant dans l'année 2020, et qu'il cède d'une certaine façon la place à Jupiter. Et c'est un énorme changement. Pourquoi? Parce que Saturne, dans le Capricorne, il gouverne. Jupiter, lui, dans le Capricorne, il est en chute. Et donc, ça fait un énorme changement. Ça fait que la planète qui, quelque part, a cette force décisionnelle, cette force qui place les choses, qui place les lignes, n'est plus ce Saturne qui a un souci de structure énorme, qui correspond très bien au signe du Capricorne, qui place des lignes, qui a le souci de la matière, qui a le souci que les règles, les lois soient appliquées. Il y a vraiment ce souci de façon très forte, Saturne. Pour lui, il faut absolument se plier aux exigences de la matière, de l'incarnation. Et donc, il va tracer des lignes. Souvent, il s'occupe du karma, de ces choses-là. Donc, il place ces lignes-là. Et du coup, il y a une structure qui tient sur les exigences de la matière. Très, 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 très forte. Alors que Jupiter, lui, de son côté, il a plutôt l'habitude d'entendre, d'écouter les signes, les besoins de l'âme. Et ça fait une énorme différence dans le signe du Capricorne. Pourquoi? Parce que le Capricorne, sa particularité, je l'ai dit quelques fois pour l'année 2020, parce qu'il y a tellement d'aspects en Capricorne, ce sont les plus importants quand même. Donc, le Capricorne, lui, on le sait, c'est comme une chèvre avec une queue de poisson, mais disons, qui est sur le dessus d'une montagne et qui reçoit le plan du ciel, qui a la capacité de descendre dans la vallée pour appliquer ce plan. Donc, ça correspond au gouvernement très fortement, cette vision-là. En fait, c'est le rôle supposé qu'on souhaiterait que le gouvernement ait, de prendre un plan vraiment du ciel, un plan le plus élevé possible et d'aller ensuite l'appliquer pour tous dans le plan matériel. C'est ce qui est particulier avec le Capricorne, c'est un signe de Terre. Donc, il est capable d'aller chercher quelque chose de très élevé et de l'amener sur Terre pour amener un nouveau fonctionnement, une nouvelle vie d'une certaine façon. Et donc, il y a toute une force dans le signe du Capricorne, mais cette force est reliée au fait qu'on peut appliquer ça sur Terre. Et ce qui va compter le plus, surtout avec Saturne qui gouverne, c'est la capacité à faire coller le plan du ciel à la matière. C'est ça la force du Capricorne qui est exceptionnelle. On se rappelle que, bon, Saturne, lui, gouverne en Capricorne, Mars, lui, est exalté en Capricorne. Donc, c'est lui le plus puissant, le plus capable pour aller coller ce plan divin sur la matière dans un signe de Terre, justement, pour aller le plaquer, le coller là. Et donc, quand c'est Saturne qui est principale dans cet espace, eh bien, ce qui va primer davantage, c'est justement à quel point ça vient coller avec le plan matériel, le plan énergique terrestre, Terre, un signe de Terre. Et Saturne, lui, comme il a le souci de l'incarnation, le souci de la matière, il va vraiment s'assurer que ça entre dans le côté matériel. Le petit défi avec ça, c'est qu'on a tendance à oublier l'âme humaine, les besoins de l'âme dans ce calcul. Parce qu'on prend un plan qui est très efficace, qui vient quelque part d'en haut, mais évidemment, à notre niveau en tant qu'humanité, on ne sait jamais exactement c'est où ce ciel, quel ciel est-ce qu'on écoute, en fait. Et c'est la grande question du Capricorne, toujours. Et donc, on prend un certain plan et là, on a une force pour aller le rentrer dans la matière et vraiment placer des lignes qui vont gouverner. C'est à cause de cette force saturnienne en Capricorne que le gouvernement actuel, par exemple, est capable d'oublier justement les besoins de l'âme beaucoup parce que le souci du gouvernement, ça va être surtout d'appliquer un plan. Et la source du plan, très rarement, au niveau de la pureté, on va aller vérifier la source du plan. Pourtant, la lune qui est en exil en Capricorne est responsable de vérifier la pureté du plan que l'on va capter. Mais cette lune en exil, qui l'utilise vraiment? Peu de personnes. Donc, voilà. Ce qui va sortir plus, c'est le fameux Saturne qui est capable d'aller chercher un plan, lequel, bon, pour l'instant, on en souhaiterait des meilleurs, mais on va chercher quand même un plan. Et la force après de Saturne et de Mars, qui est très active en ce moment dans la société, fait que le signe du Capricorne, l'expression du signe du Capricorne qu'on connaît le mieux, c'est justement que le Saturne capte ce genre de plan et Mars va aller l'imprimer dans la matière. Donc, il va mettre quelque chose en place qui va être très efficace au niveau matériel et qui va prendre une énorme responsabilité de gestion, justement, de toute la masse du monde, en fait. Justement, le gouvernement va gérer un peuple et c'est ça qui va se matérialiser le plus. Et on a tendance à sous-utiliser la lune en Capricorne qui est telle en exil, qui remontre, parce qu'en fait, les puissances, que moi, ce que j'appelle les puissances des planètes, là, c'est position, gouverneur, exil, tout ça, dans les signes, montrent des qualités particulières du signe et qui fait que le signe est quelque chose de complet. Moi, je ne vois pas du tout exil, chute comme des choses négatives, là, c'est ça dans vos thèmes. Il faut dédramatiser. Je sais qu'il y en a qui le mettent comme « Ah, c'est une faiblesse, etc. » Pour moi, du tout, ces puissances-là sont vraiment là pour montrer à quel point un signe, c'est quelque chose de complet, de grand, de puissant. Et voilà. Et donc, si on se pose seulement sur le gouverneur et l'exalté dans ce fameux signe du Capricorne, eh bien, on trouve, on se positionne finalement sur quelque chose qui va être très efficace, mais qui va avoir un plan limité. Donc, la pureté du plan est très à questionner, très questionnable. Et on va avoir un Mars qui va être très insistant, qui va être capable de faire coller ce plan à quelque chose de matériel. Pensons simplement au système des banques. Pensons au gouvernement. Pensons même au réseau médical qui a certaines limites. Je ne dis pas qu'il est mauvais, hein. Il faut pouvoir se soigner quand même. mais il y a des limites très fortes dans tous ces systèmes. Les exemples me manquent. Bien, la pollution, par exemple. Comment on fait pour arriver à polluer autant en tant qu'humanité qu'on ne s'est pas mis des critères avant d'en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Plein, plein, plein de choses. L'esclavage, par exemple. Un système très capricorne, en réalité. Très hiérarchique, mais mal compris. Pas dans une hiérarchie qui est pure, mais dans une hiérarchie qui est, justement, le plan qu'on a été chercher pour appliquer l'esclavage quand on en a fait en tant qu'humanité. Eh bien, c'est un plan qui était très, très sombre, en réalité. Mais on a été capable de prendre ce plan et de l'appliquer avec un Mars qui force les choses pour que, dans la matière, ce soit efficace. Et souvent, des notions d'esclavage ont amené des choses matérielles qui ont réussi, finalement, à être quand même efficaces malgré tout. On pense simplement à la Chine. Comment la Chine, par exemple, en tant que pays, fonctionne. Le respect des droits de l'homme, toutes ces choses-là, est très peu respecté là-bas. Par contre, ils ont une efficacité au niveau matériel qui est hors pair. Ça, c'est un exemple, justement, de Capricorne qui a un Saturne puissant, qui prend un certain plan, mais d'une pureté extrêmement questionnable, et qui va aller avec un Mars qui force la chose. Donc, c'est la volonté. C'est l'école de la volonté, mais un peu une école avec des notions un peu basses, parce qu'il y a des écoles de volonté élevées. Mais là, c'est comme si le plan saturnien est bas dans cette vision Capricorne de la gestion, par exemple, du pays de la Chine. Il y a sûrement des choses correctes en Chine. Je ne veux pas trop généraliser non plus. Mais l'image qu'on en a, en tout cas ici, moi, celle que j'ai, en tout cas, souvent est un petit peu moyenne. Tu sais, il y a... Ben voilà. Les respects de l'homme, par exemple, sont souvent très, très peu regardés. Il y a le Mars, pousse, 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 pousse. Donc, on est dans ce signe du Capricorne où, voilà, Saturne gouverne, Mars est exalté, c'est ce qui pousse, la planète en exil, qui est la Lune, qui veille à la pureté du plan, et Jupiter, on y arrive. Je sais que je vais tarder un peu ce point, mais le rôle de Jupiter, on y arrive, c'est celui de considérer l'humanité, considérer l'âme de chaque être humain dans cette équation, dans ce système, considérer les âmes dans cette application matérielle du Capricorne, qui prend une vision en haut, qui l'amène dans la matière. Vraiment, c'est normal, c'est le gouvernement, c'est ça. Et donc, ce Jupiter qui est en chute, donc qui est très peu à la mode, parce que, dans le signe du Capricorne, elle est peu à la mode. Pourquoi? Parce que cette considération de l'âme, des besoins de l'âme, dans cette efficacité matérielle d'une gestion qui doit s'appliquer sur le plan de la matière, est extrêmement difficile à tenir compte. En général, on va sentir que ça ralentit le processus, alors que c'est le secret de Jupiter. C'est ce que Jupiter nous livre et nous dit, il dit, dans un système de gestion de gouvernement, il faut tenir compte de l'âme des gens. C'est vraiment ce que Jupiter vient défendre dans ce monde où, voilà, Saturne-Mars, on l'a déjà dit, l'une devrait veiller à la pureté du plan et Jupiter lui veille à ce que tout ce travail de force, de structure, soit mis en place pour les âmes humaines. pour le travail de la beauté de l'âme humaine qui va très loin, qui fait partie de l'environnement. Quand on regarde la beauté de l'âme humaine et ce que Jupiter en chute en Capricorne nous amène comme notion, on comprend que quand on prend soin de l'âme humaine, on prend soin de tout le reste des choses qui sont sur Terre. Parce que l'âme humaine est exceptionnelle, est extraordinaire, fait partie d'une nature très, très, très belle et la nature entière aime l'âme humaine. Il faut juste arriver nous-mêmes à se connecter à cette fameuse âme humaine et on le voit. Vous avez sûrement entendu des histoires de grands maîtres spirituels qui sont capables de dresser un tigre ou je ne sais trop quoi, de toutes sortes de miracles là qu'on appelle. Pourquoi? Parce que la nature entière aime l'âme humaine. Les personnes qui ont réussi à se connecter à l'âme humaine ont toujours démontré cette chose ne serait-ce que par les miracles qu'ils ont faits, dans certains cas en tout cas, ont toujours démontré à quel point l'âme humaine est aimée de la nature et fait partie de ça. C'est le secret de Jupiter qui, donc, en ce moment, pour cette nouvelle lune du 24 mars, comme Saturne s'est retirée dans le signe du verso, comme avancée, elle vient tout juste d'y entrer, donc il se retire de cette conjonction à Capricorne. Jupiter, lui, il est central, il est très important, c'est lui la planète transpersonnelle qui prend la direction de la conjonction parce qu'il y a toujours une planète qui est plus forte dans une conjonction et là, c'est Jupiter qui prend la force de cette conjonction et donc, on est dans ce Jupiter qui est en chute en Capricorne qui nous montre les valeurs de l'âme humaine dans la gouvernance. Et ça, c'est la grande différence que Mars, en plus, est présent. Mars qui est exalté dans ce signe. Donc, on est prêt à réaliser beaucoup, toute une énergie de réalisation. En plus, il y a Mars et Pluton, les deux qui sont des forces, des puits d'énergie, c'est énorme. Et Jupiter qui dit, c'est l'âme humaine qui compte. Et ça, voilà, pour cette nouvelle lune du 24 mars avec un début d'année astrologique, donc l'entrée du Soleil en bélier, puisque le bélier est le premier signe du Zodiac. Donc, avec ce moment très particulier d'avoir un Jupiter en chute en Capricorne, c'est le seul endroit où Jupiter est en chute, c'est un endroit très spécial. C'est là où il vient nous rappeler la valeur de l'âme humaine. Et il dit, oui, dans ce travail de volonté, parce que Mars est dans la conjonction, Pluton est dans la conjonction, dans ce travail où toutes nos énergies sont investies, actives, il faut placer l'âme humaine. Et donc, au niveau de la gouvernance des pays, etc., c'est une porte exceptionnelle pour voir un peu plus loin, pour vérifier nos systèmes actuels qui sont en place. On les questionne et on se dit, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils respectent cette notion de l'âme humaine? Jusqu'avant ce point, dans l'année 2020, on ne pouvait pas avoir vraiment cette vision si claire par rapport aux besoins de l'âme dans cette vision du gouvernement, parce que Saturne était là et c'est lui qui décidait, c'est lui qui avait priorité dans ce fameux signe du Capricorne, parce qu'il les gouverne. Et donc, cette force qui dit les besoins de la matière et on plonge dans la matière, c'était ce qui primait. Maintenant qu'il vient de sortir et que Jupiter se pointe, les besoins de l'âme, c'est ce qui ressort. Si on pense, par exemple, au coronavirus, ce fameux... C'est énorme, tout ce qui se passe. Il y a plein de choses. Je ne sais pas où vous, vous êtes dans votre pays, mais ici, il y a plein de choses qui sont annulées, des grands, grands rassemblements, des grandes expositions qui sont annulées. Toutes sortes de choses se cancèlent, s'annulent. Et donc, on voit que la structure qui était en place est mise en question. Simplement par le coronavirus, c'est un exemple parfait pour mettre en question la crédibilité de ce qu'il y avait en place, du système, de comment ce fameux plan qui a été placé, à quel point il est bon. Les grandes compagnies, justement, qui sont responsables de toutes ces grandes expositions, de tous ces gros rassemblements, tout ça, ces grandes compagnies qui ont tellement, finalement, de responsabilités dans le système actuel parce que tous les systèmes actuels nous programment, nous programment notre façon de penser, on les voit et on s'adapte à ces systèmes, évidemment. On n'a pas le choix parce qu'on les voit et donc, ils entrent dans notre pensée. On sait que c'est comme ça que le marketing fonctionne. et donc, on voit l'impact de tous ces systèmes et en ce moment, ils sont mis en question d'une certaine façon. On va voir là, au moment du 24 mars, à quel point le coronavirus, où est-ce qu'il sera rendu? Est-ce qu'il y aura des choses, autre chose qui va être mise en question rendue là? C'est possible. En tout cas, au niveau des gouvernements, il y a une grande, grande, grande remise en question. Ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi toutes les grandes entreprises, tous les grands rassemblements, les grandes habitudes de notre société actuelle sont remises en question à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jupiter, lui, prend le gouvernail, Saturne part, donc Jupiter prend le gouvernail et dit, les besoins de l'âme humaine, où est-ce que vous les avez placés? Dans votre structure de fonctionnement. Pensez à toutes les structures qui sont très, très matérielles. Les banques, c'est ce qui me vient en tête le plus. C'est tellement matériel comme pensée, c'est tellement dense la pensée d'une banque. Et donc, voyez à quel point cette réalisation matérielle Capricorne est tellement précise dans une direction et à quel point les besoins de l'âme sont oubliés. Comment les lois ont été placées? Tout le système des lois. En général, les lois, pour l'instant, sont beaucoup, beaucoup basées sur les obligations de la matière. La preuve est matérielle. même au niveau scientifique. La preuve scientifique doit être matérielle. Ce que je comprends, on se base sur cette chose, ce n'est qu'une partie de ce que l'on connaît la matière, donc ce côté dense. Voilà. Mais c'est quand même basé sur ça. Et les besoins de l'âme, la réalité de l'âme, Jupiter dit, et voilà, et si on la considérait? Et si on était capable de gérer les choses en intégrant la réalité de l'âme et non simplement le fonctionnement matériel des choses. Voilà. C'est ça cette conjonction Jupiter-Pluton-Mars. Jupiter reprend le gouvernail dans le signe du Capricorne avec un puits d'énergie énorme avec lui. Pluton, c'est un puits d'énergie sans fond. Il n'y a pas de limite. Et Mars, c'est celui qui utilise cette énergie. C'est le moteur avec le carburant, on pourrait dire. Pluton étant le carburant, Mars étant le moteur. Si on veut simplifier une image, vous met le mot. Donc on a ce moteur énorme et il y a Jupiter qui prend le gouvernail et qui dit « Allez, on change de direction, on va chercher cette signification de comment on va inclure l'âme humaine dans le calcul, dans la structure gouvernementale qu'on se met en place. » Voilà. C'est une opportunité extraordinaire pour aller chercher ça. Ça, c'est la conjonction en Capricorne qui est très précise à ce moment-là parce qu'il y en aura beaucoup des conjonctions en Capricorne élevables, elles mutent énormément parce qu'en réalité, il y a une grande conjonction en Capricorne qui dure toute l'année en 2020 et elles changent légèrement. Là, le changement, c'est simple, Saturne est partie et Jupiter en plein cœur avec ce moteur et ce carburant. Donc c'est juste maintenant, pendant cette nouvelle Lune, que c'est si précis avec cette énergie que le Jupiter en chute en Capricorne a vraiment, je dirais, plein pouvoir. C'est vraiment lui qui va se mettre de l'avant. Évidemment, Saturne est tellement puissant, il va s'opposer un peu à ça. Voilà, c'est un peu long. Et si on veut le prendre au niveau symbolique aussi, le clash des Titans, quand ce moment où, au niveau mythologique, Jupiter a, avec ses frères, a, c'est Zeus en fait, Jupiter, avec Poséidon et Hadès, quand ils ont battu Chronos, donc Saturne, quand en fait, les dieux ont battu les Titans, c'est un peu un moment comme ça qu'on sent. Et il y a le Titan, Saturne, qui tient à cette chose très matérielle, à ce plan très, très matériel, tout basé sur la matière. Et il y a Jupiter qui veut amener les nouvelles valeurs. Et donc, il y a un gros, gros changement comme ça qui se passe à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que le but, si jamais il y a révolution quelque part, si jamais il y a des choses qui bougent beaucoup, beaucoup et on se sent très déstabilisé, ne pas oublier qu'il y a Uranus en taureau, en chute là-bas pendant tout ce temps, si jamais il y a des choses qui bougent beaucoup, il ne faut pas oublier que le but, au moment de cette nouvelle lune, c'est de voir les besoins de l'âme, de voir ce rôle de Jupiter en Capricorne, comme là, je l'ai expliqué. Voilà, je m'arrête sur ça. Allons maintenant voir l'autre grand aspect astrologique pendant cette nouvelle lune. donc la conjonction soleil, lune, Chiron et lune noire, donc l'élite, tout ça en début bélier, au moment donc de l'entrée du soleil en bélier, donc de ce début de nouvelle année. Donc tout ça, sachant qu'ils font carré avec l'axe des nœuds lunaires. Bon, donc, là ici, c'est très différent. Capricorne, on a une perspective qui touche vraiment la société, parce que le Capricorne touche toujours pour la société, en tout cas, notre propre gouvernance, parce que ce que j'ai dit pour la société, c'est intérieur aussi, en passant. Je pense que ça va toujours de soi, mais c'est bon de le rappeler. Tout ce qui a été dit au niveau société, même chose en dedans. Notre gestion, comment on prend les décisions, au nouveau, est-ce qu'on suit un plan qui est très, très matériel ou on suit les besoins de notre âme. C'est super important. C'est un reflet. Quand je le mets en société, c'est toujours un reflet de ce qui se passe en dedans et sachant que ce qui est le plus important, finalement, pour tout un chacun, c'est ce qui se passe en dedans parce que c'est comme ça qu'on influence réellement la société. Voilà. Parenthèse terminée. Donc, maintenant, avec le soleil, lune, cette fameuse conjonction avec Chiron et la lune noire, l'élite, c'est beaucoup plus un travail de réflexion, de perspective sur soi-même, notre vie, où est-ce qu'on se place. C'est comme s'il y a un nouveau cycle parce que là, c'est vraiment l'entrée en bélier qu'on sent. Donc, dans ce nouveau cycle en bélier, il y a un cycle qui nous est proposé. En plus, ça fait carré avec les nœuds lunaires qui parlent des cycles karmiques. Les nœuds lunaires parlent beaucoup du passé et du futur. Donc, il y a un nouveau cycle qui est proposé, c'est très clair. et la question parce que là, l'élite pour moi, cette fameuse lune noire, je sais qu'il y a beaucoup de façons de la présenter. Moi, la façon qui me correspond le mieux ou je trouve que la compréhension est la plus claire, c'est de montrer l'élite, cette fameuse lune noire comme notre fidélité à notre âme. À quel point est-ce qu'on suit le... est-ce qu'on suit le plan de notre âme? À quel point est-ce que l'on fait ce que notre âme nous demande? À quel point est-ce que l'on embrasse le reflet de notre âme d'une certaine façon? À quel point est-ce qu'on suit ça? C'est la fidélité qui est mise en question avec cette fameuse lune noire, cette fameuse délite. Et comme il y a Chiron qui est là, Chiron, c'est le fameux guérisseur blessé éternellement, et donc, évidemment, ça donne la force de guérison et en même temps, ça fait toujours ressentir qu'il y a plus à guérir, il y a toujours quelque chose de plus à guérir, ce fameux Chiron. Et ça nous montre comme... ça nous montre justement que sur cette lune noire, cette lélite, il y a quelque chose, cette fidélité à notre âme, il y a quelque chose à aller chercher que l'on ne touche en général pas tellement. Et comme il y a un nouveau cycle qui nous est proposé, qu'il y a soleil et lune qui se colle dessus, soleil c'est notre conscience, lune notre subconscience. Donc quand il y a une nouvelle lune, les deux sont ensemble et donc, il y a beaucoup de... tout nous est proposé pour que nous puissions aller vérifier dans notre vie aujourd'hui. Est-ce que l'on est en train de faire l'essentiel? Et quand je dis l'essentiel, je veux préciser ma pensée, je veux dire, par exemple, pour quelqu'un qui a eu un certain métier toute sa vie et soudainement entre à la retraite. Pendant qu'il avait ce métier, il avait un certain travail à accomplir. L'essentiel était d'une certaine nature pour lui à ce moment-là. Et au moment qu'il entre à la retraite, il avait d'autres rêves, d'autres souhaits pour ce moment de la retraite. Il y avait quelque chose d'autre qui l'attendait. mais comme il y a un paquet d'engagements qui tombe, qui s'arrête, il y a un nouveau cycle qui lui est proposé. Et là, il faut vérifier est-ce que vraiment dans ce nouveau cycle, tu fais les choses que ton âme te propose? Ça paraît très simple comme question. J'essaie toujours de présenter les choses avec des mots très simples. Mais bon, ce que ça veut dire, c'est... Parce que souvent quand il y a une transition comme ça, il y a des changements, on reste sur les clichés d'avant, on reste sur les références d'avant de notre cycle de vie. Dans cette vie-ci, on a plusieurs cycles. Donc, on reste sur les clichés, sur les références que nous avions dans notre mode de fonctionnement avant. Et on garde un peu ça en tête et on continue avec ces références et nos critères d'évaluation de est-ce que j'ai eu une bonne journée, est-ce que je fais un bon travail aujourd'hui, comment ça se passe, est-ce que je me sens bien, ce sont les mêmes, alors qu'en réalité, il y a autre chose qui nous est proposée. C'est ça qui iront l'élite coller ensemble comme ça avec la nouvelle lune, soleil-lune. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est proposé parce qu'on est dans un nouveau cycle et est-ce qu'on le voit? Chiron nous dit on ne le voit pas. Chiron nous dit on va se guérir, donc on va aller le chercher ce morceau, on va aller le voir, cette fidélité à l'âme, on va aller voir c'est quoi que l'âme nous propose pour ce nouveau cycle. Je parle d'un nouveau cycle parce qu'il y a carré avec l'axe lunaire qui parle de passé futur et que l'une soleil c'est la nouvelle lune de l'entrée en bélier qui est le nouveau cycle au niveau astrologique d'une nouvelle année parce que le bélier c'est le premier signe du zodiaque. C'est bon? Juste pour placer tout le monde. J'espère que vous suivez. Là je sais que ce n'est pas un sujet facile celui-là, il y a beaucoup d'influence mais il est subtil aussi parce que ces choses nouvelles qui nous sont proposées parfois on va s'imaginer pareil, on va penser que ce sont des choses matérielles comme par exemple je ne travaille plus extérieurement mais je joue au golf. Retraite un peu bidon là, je suis un peu dans les trucs américains là, désolé. Mais le truc un peu, en tout cas ce cher rêve un peu bizarre là, en fait ce n'est pas du tout mon style mais je le nomme comme ça quand même. Donc c'est juste pour montrer à quel point on le voit de façon matérielle souvent. On se dit, oui j'ai changé et bien sûr oui je respecte le changement de cycle. Je ne fais plus cette chose matérielle que je faisais avant qui était d'aller travailler tous les matins, dans la semaine en tout cas disons. Et maintenant, j'ai mon hobby, j'ai mon divertissement que je fais régulièrement et donc j'entretiens mon corps physique, je fais un exercice et je suis très bien. Et là on s'imagine qu'on respecte la fidélité de l'âme à travers ce nouveau cycle qui nous est proposé. Qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est proposé dans ce cycle. Il y a un travail intérieur avec qui, je vais donner des exemples, avec qui par exemple vous êtes en relation, avec qui vous échangez, qui est-ce que vous voyez, avec quelle énergie vous vous reliez davantage. Quand on regarde, par exemple, c'est très à la mode les téléséries. C'est extrêmement à la mode, je pense. Il y a des millions de gens qui regardent des téléséries, téléséries ou des, peut-être que je n'ai pas le bon mot là, mais disons, c'est ces fameux épisodes là. Il y a plein d'épisodes de plein de choses. Et là on regarde un sujet de ce type. Quand on regarde une émission comme ça, collée, surtout qu'en plus maintenant on a accès à tout d'un coup, donc des fois on s'en fait plusieurs à la suite. Et donc, quand on fait ça, on se relie à une énergie. Et là, est-ce que l'énergie à laquelle on se relie est fidèle à notre âme? Quand je dis fidèle à notre âme, je ne veux pas dire qu'il faut être absolument fanatique et ne regarder que des choses qui parlent de l'âme, par exemple, du tout. Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on est en train de se relier à ce à quoi notre âme souhaite que l'on se relie? Est-ce que dans cette période de vie qui nous est proposée, on a changé de travail, on s'est séparé, on est redevenu célibataire, on a un changement, quel qu'il soit dans notre vie, qui est notable? Et tout ça, tout le monde est là-dedans en passant. Il n'y a personne qui n'est pas dans cette situation. Pourquoi? Parce que le changement, il n'est pas besoin qu'il vient tout juste d'arriver. Ça peut avoir été un changement qui a eu lieu il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et ça a été un changement quand même. Et depuis ce temps, dans ce nouveau cycle dans lequel vous êtes, nous sommes, je suis, dans ce nouveau cycle, est-ce que l'on respecte ce que notre âme nous souhaite? C'est ça la question qui rompt l'élite, donc le noir en conjonction avec la nouvelle lune. C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on se relie aux énergies auxquelles nous sommes supposés et nous relier pendant cette période de notre vie? Si on ne le fait pas et qu'on reste collé aux références d'avant, Chiron va nous faire travailler, va nous faire souffrir, va nous faire voir à quel point nous ne sommes pas guéris, à quel point nous sommes éternellement blessés encore. Et si on arrive à changer, à suivre finalement ce que notre âme nous propose pour cette période, pour ce cycle-là, parce qu'il y a des cycles, on en a beaucoup, en passant, on a beaucoup de cycles dans une vie. On a un certain travail, on a des enfants, on a toutes sortes de choses qui se placent dans notre vie et qui fait que notre vie change. On ne se relie plus aux mêmes choses et toute notre conscience est affectée, notre construction, même notre corps change. Vous n'avez pas vu quelqu'un pendant 10 ans, très souvent, vous allez voir, son corps a changé. Pourquoi? Il se relie à d'autres énergies, il y a d'autres principes qui travaillent avec lui. Donc on se transforme beaucoup dans une vie et cette transformation est basée sur ces cycles et pendant ces cycles, nous avons un travail précis à faire de se relier avec certaines énergies et si on ne le fait pas parce qu'on reste pris dans les références d'avant, eh bien on souffre. Eh bien c'est là qu'il y a des maladies par exemple qui vont se caser, qui vont se placer. Il y a des petits problèmes qui vont ressurgir, je dis maladies mais c'est un mot comme un autre, ça peut être aussi des conflits, des difficultés, toutes sortes de choses qui vont se placer dans nos vies. Et c'est ça là qui rompt l'élite Nouvelle Lune en tout début bélier alors que le Soleil entre en bélier. On fait carré au nœud lunaire, on nous montre, voyez dans votre cycle, est-ce que vous êtes fidèle à ce que votre âme vous propose? Maintenant vous pouvez me dire mais qu'est-ce que l'âme peut bien nous proposer? Bon, imaginez par exemple, vous regardez par exemple une capsule YouTube d'astrologie comme maintenant, en ce moment même. eh bien vous suivez une certaine idée dans ça, vous cherchez quelque chose, voilà. Là vous suivez une énergie, vous suivez une certaine proposition de vision, en tout cas vous vous laissez inspirer par cette force d'une certaine façon, chacun le fait à sa façon, ça c'est très bien. Et donc, ça, vous vous reliez à certaines énergies. Est-ce que ça correspond à ce que maintenant, c'est ce dont vous avez besoin? C'est la question. Là je le dis par rapport à l'astrologie, mais c'est la même chose pour tout. Je le dis parce que c'est ce qu'on fait en ce moment, mais c'est pareil pour tout. Vous faites un sport, est-ce que ce sport correspond encore à ce dont vous avez besoin? Vous avez une occupation. Juste de vérifier, est-ce que ça correspond à ce que votre âme vous propose maintenant? Peut-être que ça l'était il y a dix ans, avant que vous ayez des enfants, avant que vous soyez à la retraite, avant que vous ayez déménagé, par exemple, ou quoi que ce soit. C'est toujours ça la question. Est-ce que maintenant, cette activité correspond toujours? Et ce qui est magnifique, c'est que quand on se pose cette question, ce qui vient tout de suite après comme réponse, c'est du coup, qu'est-ce que notre âme nous propose maintenant? Quelles sont les vraies possibilités que nous avons maintenant? Souvent, on y a rêvé à ce moment qui allait arriver. Quand le moment arrive, on le rate un tout petit peu parce qu'on est pris dans la matière. Et c'est ça qui est beau avec Jupiter qui rentre en Capricorne. En même temps, pour soutenir ce travail-là de la nouvelle lune, c'est Jupiter qui dit les besoins de l'âme, on les met en premier dans notre système de gestion. Et donc, ça se peut que Jupiter ait la capacité d'arrêter certains systèmes de gestion, de figer, d'arrêter certains systèmes qui fonctionnent, de les figer, de les faire, pas nécessairement tomber nécessairement, mais en tout cas, de les bloquer au moins pour un certain temps pour qu'on ait le temps de faire cette remise en question et de vérifier comment peut-on être fidèle à notre âme dans le cycle actuel que nous vivons. Et la réponse nous vient facilement, en fait. quand on prend le temps de s'arrêter, de se demander « Mais qu'est-ce que mon âme me demande maintenant? Quelle est la possibilité? Quel est le plus beau vécu que je pourrais avoir dans le cycle actuel, dans ma vie? » Et là, je parle d'étapes importantes dans le cycle qui peuvent durer quelques années. Et donc, de vérifier quel serait le plus beau qu'il m'est possible de vivre dans cette étape, dans ce cycle-là. Si vous avez des enfants maintenant, c'est ça la question. Quel est le rêve d'un parent alors qu'il a des enfants? Est-ce que je suis fidèle à ce que mon âme me demande pendant que j'ai des enfants? Si vous venez d'arriver à la retraite, est-ce que je suis fidèle à ce que mon âme a toujours souhaité que je fasse au moment où j'allais arriver à la retraite? C'est ça la question. Et pour chacun doit se la poser. Il n'y a personne qui échappe. Tout le monde est dans un cycle. Il n'y a personne qui n'y est pas, même les adolescents. À l'adolescence, quelle est la meilleure chose à faire pour coller à notre âme? Et donc, tout le monde, personne n'échappe à ça. Et c'est la grande question de cette nouvelle lune du 24 mars 2020. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, évidemment. Donc, on m'avait demandé de faire un petit résumé. Donc là, ça y est, j'y pense. Donc, je le fais. En résumé, Jupiter en Capricorne, qui gouverne cette grande conjonction, lui nous dit, il faut placer les besoins de l'âme dans notre grande gestion. La gestion, quand je dis grande gestion, je parle de la société, mais aussi personnelle, dans nos choix de vie, notre structure de vie. Il faut mettre les besoins de l'âme dans ça. Donc, redéfinir certaines choses, au moins les approcher si on n'arrive pas vraiment à le faire, parce que c'est une demande exigeante, évidemment. Parfois, on n'arrivera probablement pas à tout redresser. C'est impossible, en fait. Presque impossible qu'on arrive à tout redresser d'un coup, bon, il faudrait que ce soit exceptionnel, mais au moins qu'on se rapproche de cette énergie, Jupiter nous le demande. Considérer les besoins de l'âme dans la structure qui gouverne toute la ligne comment les choses se passent matériellement, entre autres, mais d'ajouter les besoins de l'âme à ça. Et, l'autre grand aspect, Soleil-Lune, Chiron, l'élite Le Noir, donc tout ça en conjonction en début bélier, qui font carré au nœud lunaire, à l'axe des nœuds lunaires. D'un côté, nœud nord, à cancer, de l'autre côté, nœud sud, en capricorne. Donc, ce grand aspect-là, lui, il s'agit vraiment de se demander est-ce que nous sommes fidèles à ce que notre âme nous demande dans ce parti de notre vie, une vie qui change, et donc, dans cet espace, un cycle de quelques années, entre, je dirais, un an à douze ans, ou peut-être même plus dans certains cas, est-ce que l'on est fidèle à ce que notre âme nous demande dans ce cycle et est-ce qu'on n'est pas pris, par exemple, dans des anciens clichés, des anciennes références d'avant. Voilà. En résumé, les énergies de cette nouvelle lune, j'espère que ça aide. Donc, merci beaucoup. Je vous fais un tout petit clin d'œil sur un atelier qui vient, pour ceux qui ont déjà fait cet atelier, c'est toujours intéressant de le refaire parce que c'est toujours vivant et toujours différent. Donc, c'est un allié qu'on appelle Astrologie et Art dans lequel il y a, bien sûr, exploration astrologique vaste et tous les participants pourront aussi, on va pouvoir faire une étude du thème de chaque participant pour ceux qui le veulent en groupe, donc un travail sur le thème déjà personnel, mais aussi un travail d'astrologie plus large. D'un autre côté, avec le côté artistique, on va plonger dans l'exploration vraiment de soi-même. C'est vraiment un atelier pour la découverte de soi, apprendre à se connaître davantage et l'art est parfait pour ça. Donc, on a trois volets au niveau artistique. On a, bien sûr, le théâtre et quand je dis théâtre, on ne va pas faire une pièce de théâtre, c'est plutôt des exercices qui touchent le monde du théâtre que l'on fait et dans ces exercices, on se révèle beaucoup, tout comme en astrologie, on le fait avec son thème. De la même façon, on se révèle, on apprend à se découvrir et on apprend à se dépasser en groupe avec un groupe bienveillant. C'est formidable, une activité que j'aime beaucoup. Il y a un autre volet qui est le champ. Donc, dans le champ, là, c'est la beauté qui a vraiment sa place parce que souvent, dans nos vies, c'est difficile d'avoir accès à un espace de beauté ou qui vient vraiment de nous et on est capable de s'apprécier dans toute cette beauté. En tout cas, il y a plus que ça dans le champ, ce n'est pas que ça, mais pour moi, c'est une des choses qui me touchent beaucoup, donc j'en parle comme ça. Et on a aussi le journal créatif qu'on va dire, mais ce sont des activités qui sont plus au niveau craft, au niveau peinture, dessin, collage, etc., qui vont faire un petit peu des petits résumés qui vont... Ce sont des petites respirations, en fait, dans cet atelier très intense de deux jours qui... Ce sont des petits moments de presque de pause, mais qui nous permettent de placer, de faire un petit résumé de tout ce qu'on a reçu pendant certaines heures de ces deux jours-là. Donc, c'est formidable, vraiment un atelier que j'aime beaucoup. Personnellement, en ce moment, je ne fais que ce genre d'atelier, je ne fais plus de cours d'astrologie. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour les cours d'astrologie, si ça va venir, éventuellement, mais pour l'instant, voilà, je préfère faire les ateliers astrologie et art pour la simple et bonne raison que c'est très, 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 très vivant et pour moi, l'astrologie, il y a quelque chose de vivant et quand on la dynamise avec les arts, eh bien, ça reste vivant. On n'est pas dans des notions cristallisées jamais, jamais, jamais et donc ça, ça me plaît énormément. C'est pour cette raison que je fais principalement ces ateliers. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, ça se passe au Québec, donc ça se passe en fait très près d'où j'habite, dans ma région, c'est à Saint-Joachim de Shefford, donc vraiment, voilà, c'est à une heure à l'est de Montréal, une heure, une heure et quart environ et voilà, ce sera le 27 et 28 juin 2020. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter ma conjointe, Isabelle Rabat, qui est au 514-915-2890, 514-915-2890 ou à son adresse courriel, donc isabellerabat at gmail.com. En tout cas, contactez-nous, ça nous fera, vous pouvez aussi nous contacter à travers le site web, le lien est toujours dans la description de la vidéo et poser une question sur l'atelier. Voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser. Pour moi, honnêtement, de tous les ateliers que j'ai fait, ce sont de mes préférés. Franchement, je les adore, sont très vivants. Si vous voulez vivre quelque chose de particulier, ces deux jours avec un groupe en général exceptionnel qui se forme de nous tous qui participons. Et voilà, on a au moins, on est quatre personnes à animer. Donc, il y a un animateur pour le théâtre, Gabriel Hoffman, Sophia Hoffman pour le chant, Christiane Corbeil pour le journal créatif et moi-même pour l'astrologie. Donc, on est quatre animateurs. Il y a Isabelle Abatte aussi, ma conjointe qui est présente dans toute l'organisation. Donc, on est au moins cinq pour accompagner. On le fait dans un lieu exceptionnel, très, 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 très beau, très convivial qui est tenu par deux personnes que j'adore aussi qui sont extraordinaires. Donc, bon, je m'arrête de nous lancer des fleurs mais honnêtement, c'est un super atelier. Si vous voulez aller un peu plus loin, vivre quelque chose de particulier, déstabiliser certaines choses. Si vous avez déjà participé et vous avez envie peut-être de revivre l'expérience pour aller encore plus loin, ça vaut toujours le coup. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était vraiment déçu de ça. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, en tout cas, voilà, petite parenthèse atelier Astrologie et Or qui s'en vient 27 et 28 juin 2020. Donc, merci beaucoup. Partagez parce que vraiment, il y a des notions super intéressantes dans cette nouvelle lune qui s'en vient du 24 mars. Donc, partagez cette vidéo au maximum. Je pense que ça vaut la peine. On fait tous un très, très beau travail. Merci beaucoup de suivre et d'aimer la chaîne. À très bientôt pour une autre capsule d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada